... Qu'est-ce que vous regardez ? Je regarde un peu la litière du sol. On peut essayer de faire un petit test pour voir... La litière ? Oui, la litière, donc il y a des fourmis qui vivent dans la litière du sol. Donc on va faire un petit test et regarder un peu ici. Donc on secoue. Donc on trouve beaucoup plus de fourmis que d'or. Voilà, donc vous en voyez déjà une ici. Donc vous avez trouvé une fourmi ? Oui, il y en a sûrement des autres. Vous êtes content que vous avez trouvé 2-3 fourmis ? En général, oui. Parce que souvent, on trouve des espèces qu'on ne trouve pas d'une autre manière. Il y a des fourmis sous les écorces ? Donc il y a des fourmis sous les écorces, sous les mousses. Et puis ce n'est pas spécialement toujours très simple de chercher des fourmis. C'est dur ? Oui, ça peut être dur. Qu'est-ce qui est préféré ? Effectivement. De trouver les toutes petites. C'est les toutes petites qui vous intéressent ? Ben, c'est-à-dire que les toutes petites, comme elles sont souvent sous-détectées, parce que justement, elles sont petites, c'est souvent les plus intéressantes également. Qu'est-ce que vous faites ? Vous aspirez les fourmis ? Vous êtes aspirateur de fourmis en forêt, c'est ça un petit peu votre activité. Elles sont bien celles-là ? C'est des myrmicas, donc après, il faut regarder quelle espèce de myrmicas. C'est des myrmicas ? Myrmicas, oui. C'est ce qu'on appelle, disons vulgairement, les fourmis rouges. Les fourmis rouges, ça pique, ça ? Oui. C'est fort ? Donc il y avait toutes les larves. Donc ça met un peu la panique. Ah, ils sont en train d'emmener les œufs, là ? Non, les larves. Si je résume la situation, vous parcourez la forêt, vous soulevez des cailloux et vous inspirez des fourmis. Voilà. Et après, vous remettez le caillou ? Et après, on met le caillou. Et vous faites ça toute la journée ? On fait ça toute la journée, il y a plusieurs jours d'affilé, s'il faut. Et plusieurs jours d'affilé ? Oui. Et c'est normal ? Il y a bien des gens qui vont à la pêche à la mouche toute la journée, et restent au bord de l'eau toute la journée, en train d'essayer d'attraper du poisson. Oui, donc c'est normal ? C'est normal, voilà. D'accord, t'es bien, t'es sur tout, non ? C'est une formilière ? Oui, c'est une espèce, disons, qui a passé inaperçue pendant près d'un siècle, et qu'on a découvert il y a à peu près trois ans. Trois ans ? Oui, et donc cette espèce-là n'avait plus été détectée depuis 1918 à peu près. Elles sont grosses ? Donc c'est Formica truncorum. Il y en a un gros derrière. Et le gastre, donc, lui, est tout noir. Le gastre, c'est le derrière ? Le gastre, c'est ça, c'est une partie de l'abdomen. Alors, attendez, parce qu'on a bien compris que vous cherchiez des fourmis, que vous passiez vos journées à ça, et que vous mangez des sandwiches le midi, mais pourquoi est-ce que vous cherchez des fourmis ? Ah oui. Donc, en fait, c'est pour simplement les inventories. Donc on fait des inventaires au niveau de toute la France. Donc il y a un groupe... Vous répertoriez les fourmis françaises. Voilà, donc il y a un groupe de travail qui s'appelle Antaria. Comment ? Antaria. Antaria. Voilà. C'est très utile de savoir ce qu'on a comme fourmis chez nous ? Ben, voir les espèces qu'on a, celles qui apparaissent, celles qui disparaissent, et on a également des espèces invasives, donc c'est toujours important de connaître les espèces invasives, qui viennent de pays tropicaux et qui s'acclimatent chez nous à cause des changements climatiques, notamment. On est en ce moment envahis ? Et en ce moment, dans le sud de la France, oui, il y a des grosses invasions de fourmis, donc automatiquement, toutes les fourmis qu'on avait avant ont disparu. Donc pour savoir aussi la biodiversité qu'on perd, il faut la connaître avant. Si on ne sait pas ce qu'il y avait avant, on ne peut pas dire si ça a disparu, etc. Et pourquoi ça n'est pas... On n'est pas payé pour ça ? Ah non, non, on n'est pas payé, c'est le bénévolat. Tous sont bénévoles. Juste de la passion ? Oui, juste de la passion. Et si on met la main, qu'est-ce qui se passe ? Il faut juste tapoter délicatement. Elles vont me piquer ? Non, non, ne pique pas cette fourmi-là. Je tapote délicatement ? Oui, délicatement. Et maintenant, vous sortez votre main. Ah oui, ça sent le vinaigre ! Et voilà. C'est dingue ! Évidemment, du coup, c'est la ramdam. Ah oui, tout à fait. Ah, ça sent le vinaigre ! C'est marrant. C'est leur méthode de défense. C'est vicieux, hein ? Ah, ça pique ! Ça pique fort ! Ah, ça mord fort, oui. Ah oui ! Ah, ils sont en train d'attaquer une... C'est quoi, c'est une sauterelle ? Oui. Pourquoi elles arrivent toutes ? Comment elles savent qu'il y a une sauterelle qui est en train de se faire découper ? C'est l'instinct, hein ? L'instinct ? Voilà. Quand vous étiez petit, vous arrachiez les pattes des fourmis ? Non. Je faisais toutes sortes de tests et d'expériences. Je les mettais au congélateur, par exemple. Mettiez les fourmis au congélateur ? Oui, pour voir le temps qu'elles survivent, etc. Et puis je les ressortais pour voir... Quel résultat ? Beaucoup meurent, quand même. Mais certaines passaient bien au congélo. Et on voit aussi ce qu'elles font. En fait, elles font vraiment des agrégats. Et souvent, c'est celle qui est au milieu qui a survécu. Oui, parce qu'elle est au chaud. Vous êtes tous petits, vous faisiez déjà des expériences comme ça ? Oui, déjà tous petits. J'avais 6-7 ans. Et puis je les cachais des petits pots au congélateur. Et votre maman, elle retrouvait des tas de fourmis congelés ? Non, je les sortais avant. Avant qu'elle les voie ? Avant qu'elle les voie. Ah, c'est une fourmilière ? C'est énorme ! C'est vrai qu'habituellement, elles sont un peu plus petites. Mais attends, mais c'est la plus grosse fourmilière de France ? Non, je ne dirais pas la plus grosse de France. Mais bon, dans ce cas-ci, il s'agit de deux toutes grosses. C'est toujours impressionnant et surprenant de trouver des fourmilières de cette taille. Donc c'est toujours très chouette. C'est assez rare ? C'est relativement rare. Tous les petits trous que vous voyez là, c'est tous les trous d'aération. Et quand par côte, il commence à faire froid, on obture les trous pour maintenir la température. Les fourmis obturent les trous ? Oui. Donc là, il y a plein de trous, donc ça veut dire qu'il fait chaud ? Voilà, c'est ça. Ah non, 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 c'est horrible. On est des êtrues, donc ce n'est jamais qu'une réaction de défense. Donc si on restait une heure, par exemple, là, sans bouger, qu'est-ce qui se passe ? Ben, à la longue, elle vous mordra un petit peu partout. Elle commencerait peut-être à vous découper tout doucement. À me découper ? Donc, ben, c'est des fourmis, c'est des nettoyeuses. Donc, parfois, les gens, ce qu'ils font, ils viennent mettre des cadavres d'animaux, par exemple. Les gens qui veulent récupérer les crânes, vous voyez, le squelette d'animaux, ils le mettent là-dedans et alors ils le récupèrent par après, c'est la fourmi qui est venue tout nettoyer. Vous voulez dire qu'avec une fourmière, on peut faire un crème parfait si on a un cadavre ? Ben, un crème parfait, je ne sais pas, il reste encore la moelle et l'ADN, donc... On va laisser Fourmica tranquille, parce qu'elle est quand même assez curieuse. Elle est curieuse, Fourmica. Vous regardez dans le sable ? Oui, dans le sable. Il n'y a pas de fourmilière ici ? Non, non, il n'y a pas de dôme, ça c'est sûr. Les nids sont dans le sable. Les fourmis sont dedans. Voilà une gêne, c'est ce qu'on appelle une gêne, donc c'est une reine. Oh, une reine ! Une reine de fourmis, voilà. J'ai jamais vu de fourmis reines. Ah oui, parce qu'elle a un gros ventre ? Elle a un gros gastre, un gros abdomen. Elle cherche quoi, là ? Elle cherche un abri maintenant pour la ponte et recommencer une nouvelle colonie. Donc elle, elle va créer une fourmilière, là ? Exactement, donc elle va se mettre sous un petit caillou et puis elle va commencer à pondre. Elle va s'occuper toute seule de ses premiers oeufs, de ses premières larmes. Toute seule ? Toute seule, oui. Et elle a été fécondée par qui ? Par un ou plusieurs mâles qui, eux, sont déjà morts. Parce qu'ils meurent après ? Ils meurent assez rapidement après la reproduction, après l'accouplement. Et pourquoi elle, elle est reine ? Qui a désigné ? Qui l'a élu ? C'est génétique, ça. Donc c'est l'alimentation, c'est dans le nid que ça se déroule. Donc une alimentation différente, etc. Et alors, ben voilà, génétiquement, elle a été programmée pour être reine et pouvoir s'aimer, refauder une nouvelle colonie. Je trouve ça super beau ce qu'on vient de voir. Ah ouais, c'est bien. C'est touchant. Ben c'est la vie, quoi. La vie des fourmis, en tout cas. Je comprends que ça vous intéresse, les fourmis, maintenant. Ah ben voilà. J'ai eu un peu de mal au début. Non, mais voilà, c'est des choix de rencontres. On peut encore trouver d'autres. C'est marrant, quand même. Même si je ne vais pas devenir passionné de fourmis, en fait, avec vous. On peut aller voir un peu... Sous-titrage ST' 501